Nous allons voir pourquoi la cryothérapie est très importante dans la prise en charge de la sclérose en plaques et comment réaliser cette cryothérapie. Cette vidéo résume une conférence organisée à Toulon par la Ligue contre la sclérose en plaques. Si l'on m'a demandé d'effectuer cette conférence, c'est probablement parce que j'ai écrit plusieurs articles sur la cryothérapie et la sclérose en plaques dans des revues sérieuses à comité de lecture. Alors premièrement, pourquoi utiliser la cryothérapie lorsqu'on a une sclérose en plaques ? Eh bien, tout a commencé en 1890, lorsque le docteur Uthoff, médecin ophtalmologiste, s'est aperçu que ces patients qui présentaient une sclérose en plaques étaient aggravés lorsqu'ils étaient exposés à la chaleur, lorsqu'ils faisaient un repas trop chaud, trop copieux, trop arrosé, ou lorsqu'ils faisaient des efforts dans une ambiance chaude et qu'ils ne pouvaient pas évacuer la chaleur. Si vous voulez des références bibliographiques sur Willem Uthoff, Uthoff, il faut savoir que ça s'écrit U-H-T-H-O-2-F, vous trouvez ça très facilement sur Internet. C'est le plus simple. Ces troubles visuels qui s'accompagnaient généralement d'autres troubles, par exemple les troubles moteurs ou sensitifs, récupéraient, si le patient était placé dans une ambiance plus fraîche, il récupérait progressivement. C'est la raison pour laquelle les bienfaits de la cryothérapie pour les patients présentant une sclérose en plaques sont connus depuis plus d'un siècle. Cependant, on n'avait pas pris la mesure du problème. On n'avait pas compris le danger de cette chaleur. Et pendant 50 ans, on a pratiqué ce qu'on appelait le test du bain chaud. C'est-à-dire que pour savoir si le patient avait une sclérose en plaques, on mettait le patient dans une baignoire d'eau chaude avec un thermomètre dans la bouche et il fallait attendre que la température interne du patient augmente de 1 degré, la température mesurée par le thermomètre dans la bouche du patient augmente de 1 degré. A ce moment-là, il avait le droit de sortir de sa baignoire d'eau chaude et il faisait dans les suites une mini-poussée qui récupérait plus ou moins progressivement. Et on lui disait « Voilà, maintenant on est sûr, vous avez une sclérose en plaques ». Ce qu'on ignorait, c'est que la récupération n'est pas toujours totale et il a fallu attendre 1983, l'article de Berger pour savoir qu'il y avait des déficits neurologiques persistants à la suite du test du bain chaud. Et bien, ça a marqué, bien sûr, la condamnation sans appel de cette pratique du test du bain chaud et maintenant, évidemment, on ne le fait plus du tout. Mais on retrouve l'article de Berger dans PubMed. On peut le retrouver, on peut l'imprimer si on veut. Cet article de Berger s'appelle « Persistent neurological deficit precipitated by hot bath test in multiple sclérosis ». Je traduis « Déficit neurologique persistant déclenché par le test du bain chaud dans la sclérose en plaques ». La revue, c'est JAMA, J-A-M-A, 1983. De même, on n'avait pas du tout compris à quoi servait la cryothérapie. On savait depuis longtemps que ça faisait du bien, mais on pensait que ça permettait de diminuer la spasticité. On pensait que c'était une action locale du froid sur la vitesse de conduction. C'est vrai, la vitesse de conduction diminue, mais il n'y a pas de rapport avec, c'est ce qu'on sait maintenant, il n'y a aucun rapport entre cette diminution de la vitesse de conduction et la diminution de la spasticité par la cryothérapie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais ça, à l'époque, on l'ignorait. Donc, on pensait, c'était l'idée de cet article de 1986 de Bertrand, l'utilisation de la cryothérapie contre la spasticité dans la sclérose en plaques. Certes, ça diminue la spasticité, mais pas seulement. On verra, et on verra que ce n'est pas du tout la vitesse de conduction qui est en cause et ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la sclérose en plaques. Parce que si ça en avait un, ça marcherait aussi bien pour des pathologies dites froides, comme les infirmes moteurs cérébraux, la paralysie cérébrale chez les enfants qui ont cela. Eh bien, vous pouvez les mettre dans de l'eau froide, disons que la spasticité est assez comparable à celle que l'on retrouve chez la sclérose en plaques, mais quand on les met dans le froid, bien sûr, leur vitesse de conduction diminue, mais au contraire, la spasticité augmente, ils ressortent raides comme des passes lacées. Donc, ce n'est pas lié à l'action du froid sur la vitesse de conduction. Il y a une autre explication qu'on va voir tout à l'heure. Alors, j'ai bien compris cela, parce qu'autrefois, nous avions des piscines extérieures qui étaient utilisées uniquement l'été et qui étaient chauffées uniquement par le soleil. Les IMC Dolbia venaient s'y baigner en fin d'après-midi, et ça se passait très bien au mois de juillet, mais à partir du mois de septembre, l'eau était quand même un petit peu plus fraîche. Et plus on avançait dans la saison, et plus on s'apercevait que les IMC qui venaient s'y baigner ressortaient en claquant des dents, ils avaient froid et la spasticité, bien sûr, augmentait un petit peu provisoirement. Or, la spasticité de ces patients IMC était tout à fait comparable à celle d'esclérose en plaques. Il n'y avait donc pas chez eux d'action de diminution de la spasticité, pourtant il y avait bien une diminution de la vitesse de conduction. Donc cette théorie que la cryothérapie avait une action locale sur la diminution de la vitesse de conduction et donc une diminution de la spasticité ne pouvait pas tenir pour les IMC. Alors qu'à la même heure, si un patient présentant une sclérose en plaques se mettait en même temps dans l'eau, dans cette eau qui était devenue froide, ce patient sclérose en plaques ressortait avec une diminution nette de la spasticité, mais aussi des choses plus étonnantes. Il était moins fatigué, il marchait beaucoup mieux, il avait une acuité visuelle qui était améliorée, donc c'est qu'il y avait autre chose qui expliquait l'action bénéfique du froid chez les patients qui avaient une sclérose en plaques. Alors c'est cet article remarquable, respectant les règles de la médecine basée sur la preuve, qui a permis de comprendre ce qui se passait vraiment avec la cryothérapie des scléroses en plaques. L'article de COIL, COYLE, s'appelle Clinical and Immunological Effects of Cooling in Multiple Sclerosis, ça veut dire Effets Cliniques et Immunologiques du Refroidissement dans la Sclérose en Plaques. Il a été publié en mars 1996 dans la revue Neuro Rehabilitation and Neural Repair. Effets Cliniques et Immunologiques du Refroidissement dans la Sclérose en Plaques, c'était donc bien au-delà de ce que l'on imaginait. Il y avait certes des effets cliniques comme l'augmentation de la vitesse de marche, la diminution de la spasticité, l'amélioration de l'acuité visuelle, mais il y avait aussi des facteurs immunologiques qui s'amélioraient et qui étaient prouvés par une diminution de la quantité de cytokines sanguines. On faisait une prise de sang au patient avant et après la cryothérapie et on s'apercevait que dans son sang, il y a des facteurs immunologiques qui s'améliorent, en particulier la diminution de la quantité de cytokines. Alors, ça a été fait, il y a eu deux groupes de patients qui étaient des sclérose en plaques sensibles à la chaleur, ceux qui avaient une vraie cooling veste, une veste rafraîchissante, et ceux qui avaient une veste qui faisait du bruit mais qui ne rafraîchissait pas. Évidemment, les effets cliniques et immunologiques ont été trouvés seulement chez ceux qui avaient un refroidissement réel. Donc, à partir de là, on a compris que cette action était bien plus générale et qu'il fallait diminuer la température centrale du patient de 1 degré. Donc, si on lui met un théromètre dans la bouche ou si on prend la température à l'oreille comme on le fait maintenant, il faut diminuer simplement la température centrale de 1 degré de manière à agir sur l'inflammation. L'inflammation, elle n'est pas dans les membres, elle est au niveau du système nerveux central. C'est pour ça qu'il faut diminuer la température centrale pour agir sur cette inflammation. Ça a donc une action un peu comparable aux anti-inflammatoires majeurs comme à la cortisone, mais qui ne dure pas parce qu'on sait que la cryothérapie dure quelques heures. Mais ce n'est pas rien. C'est beaucoup mieux que ce qu'on le pensait. A partir de là, première question. Lorsqu'on a un genou chaud, inflammatoire et gonflé, où faut-il mettre de la glace ? Réfléchissez. La réponse, c'est bien sûr sur le genou. Deuxième question. Où se situe l'inflammation dans la sclérose en plaques ? Pour un spécialiste, ça paraît une question simple, mais l'expérience m'a prouvé que chez les patients, dans au moins un cas sur deux, j'ai une réponse erronée. Les gens me disent, ben, au membre inférieur, puisque j'ai de la spasticité au niveau des membres inférieurs, ou bien au membre supérieur, puisque j'ai un syndrome cérébelleux au membre supérieur. Donc, c'est rare que les gens pensent au système nerveux central. Et pourtant, c'est là que se situe l'inflammation, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière. Et donc, c'est là qu'il faut mettre la glace, c'est là qu'il faut mettre la cryothérapie. Alors, c'est compliqué, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut baisser la température centrale de 1 degré pour pouvoir atteindre le cerveau et la moelle épinière, qui sont inflammatoires. Une fois de plus, l'expérience m'a prouvé qu'il n'était pas inutile de rappeler aux patients que le cerveau était fait principalement de cellules nerveuses, encore appelées neurones, et que ces neurones, dans un certain nombre de cas, ont un prolongement, l'axone, qui est entouré d'une gaine de myéline. Dans la sclérose en plaques, les plaques se situent, les plaques inflammatoires se situent au niveau de cette gaine de myéline. Et c'est cette zone-là qu'il va falloir atteindre dans le cerveau, dans la moelle épinière, par la cryothérapie en abaissant la température centrale de 1 degré. Le test des réactions du patient à la cryothérapie est tout le contraire du test du bain chaud. D'abord, c'est sans danger, et ça va permettre au patient d'utiliser cette thérapie qui va devenir une habitude régulière. Donc, ça commence par l'interrogatoire. La plupart des patients vous diront « Oui, quand je suis dans une ambiance chaude, eh bien, j'ai l'impression que ça ne va pas dans les suites. » Alors que quand je prends un bain frais ou quand je prends une douche froide, eh bien, ça va beaucoup mieux. Donc, l'interrogatoire, déjà, est très important. Ensuite, lorsqu'on utilise un nouveau moyen de cryothérapie, par exemple une veste rafraîchissante, une cooling veste, eh bien, là aussi, il faut demander au patient quelles sont ses réactions, s'il se sent bien, s'il se sent mieux, ou au contraire, si ça ne lui fait rien. Dans ce cas, si ça ne fait rien, eh bien, il n'y a aucune conséquence négative, comme je vous l'ai déjà dit. Autre question. Pourquoi est-il beaucoup mieux d'inclure la tête dans la cryothérapie ? La réponse est dans l'article de Didier Bertrand et Serge Mesure, publié dans Kinésithérapie, la revue, volume 14, numéro 152-153, page 45-55, en août 2014. Eh bien, grâce à cet article, on a une réponse. Ces auteurs ont démontré que l'action physique et immunologique de la cryothérapie est renforcée lorsqu'on inclut la tête dans le refroidissement. On a vu pourquoi utiliser la cryothérapie lorsqu'on a une sclérose en plaques. On va voir maintenant comment, quels sont les moyens pratiques à notre disposition, quelles sont les différentes techniques pour effectuer une cryothérapie lorsqu'on a une sclérose en plaques. Il y a de nombreuses manières d'effectuer la cryothérapie. Commençons par la plus simple et de plus en plus utilisée, c'est les vestes rafraîchissantes, cooling veste. Il suffit de mettre la veste avec des cols pack à l'intérieur et on peut effectuer toutes les activités de la vie quotidienne ou les activités professionnelles avec cette veste qui ne gêne absolument pas les mouvements et qui permet donc de ne plus même y penser. On trouve facilement ce type de veste sur internet. On peut également, si on connaît une bonne couturière, effectuer la transformation d'une veste normale en y mettant des poches intérieures dans lesquelles on va glisser des cols pack. C'est un froid très modéré. On s'aperçoit à peine qu'on est refroidi. Donc, il faut la garder un certain temps. Il faut la garder deux heures et voir plus si on a un deuxième jeu de cols pack que l'on peut interchanger. Mais, finalement, c'est très agréable. Les chapeaux, casquettes et écharpes rafraîchissantes sont indispensables lorsqu'il fait très chaud. Ils sont le plus souvent basés sur le principe de l'évaporation. Vous trempez cette casquette ou ces chapeaux dans l'eau et c'est l'évaporation qui crée de la fraîcheur. Mais on peut aussi les mettre dans le congélateur avant de s'en servir. L'été, lorsqu'il fait chaud, la climatisation n'est pas un gadget pour ses patients. C'est presque une obligation. En particulier lorsqu'il s'agit de pratiquer des activités physiques intenses, par exemple marcher rapidement sur un tapis de marche, voire même courir selon les possibilités, il faut une salle qui soit relativement fraîche. Même lorsque le patient se repose, par exemple, la nuit ou quand il effectue des activités de la vie quotidienne, il est bon qu'il soit dans une ambiance plutôt fraîche. Il se sentira beaucoup mieux et surtout, ces symptômes n'auront pas tendance à s'aggraver sous l'effet de la chaleur. Les piscines, pour un patient qui présente une sclérose en plaques, ça peut être le meilleur mais ça peut être également le pire. Le meilleur, c'est la piscine intérieure où la température ne dépasse pas 27 degrés. Donc il n'y a pas de soleil et en plus, il y a une certaine fraîcheur. Plus la température est froide et plus c'est rapide d'obtenir la diminution de 1 degré de la température centrale. Certains centres de rééducation possèdent des piscines d'eau fraîche spéciales pour les sclérose en plaques. Environ 14 degrés, entre 12 et 18 degrés. C'est vraiment là que dans le minimum de temps, vous accumulez le maximum de fraîcheur. Après avoir vu le meilleur, on va voir ce qu'il y a de pire pour les sclérose en plaques, c'est-à-dire les balnéothérapies chaudes. On en trouve dans les centres de rééducation, on en trouve dans les cabinets de kinésithérapeutes ou pour occuper le patient, on le met dans des balnéothérapies chaudes. Eh bien ça, c'est une contre-indication, ça, c'est une erreur professionnelle. à mon avis, on ne devrait plus du tout demander aux sclérose en plaques d'aller en balnéothérapie chaude pour les occuper. J'ai connu une patiente qui avait de l'arthrose au niveau des genoux. Elle a été dans un centre de cure où on lui faisait de la balnéothérapie chaude. Ses genoux allaient peut-être un petit peu mieux avec ça, mais elle sentait ses forces décliner rapidement et bientôt, elle n'a plus pu marcher. C'était une sclérose en plaques. Elle ignorait à l'époque qu'elle avait une sclérose en plaques, mais voilà comment il a fallu qu'elle arrête cette balnéothérapie chaude qui n'était vraiment pas bonne pour elle. Alors, rappelez-vous de cette histoire et si vous avez une sclérose en plaques, même si vous aimez l'eau chaude, n'allez pas dans des balnéothérapies chaudes. Les diabétiques aiment le sucre et pourtant, ce n'est pas bon pour eux. Là, c'est pareil. Il ne faut pas aller dans l'eau chaude. Aller à la mer lorsque l'eau est fraîche, c'est une bonne idée pour une sclérose en plaques. À condition de ne pas faire n'importe quoi avant et après. N'importe quoi, ça veut dire aller prendre un plein soleil ou rester même toute la journée à la plage en plein soleil, même s'il y a un parasol l'été. Ce n'est pas une bonne idée pour une sclérose en plaques. L'idéal, c'est de faire comme pour la patiente dont j'ai un témoignage que vous allez entendre tout à l'heure. On y allait en fin d'après-midi dans un coin à l'ombre, ça s'appelle les pesquets, ailleurs, et c'est à l'ombre en fin d'après-midi. Il faut voir cette vidéo en entier, en particulier la partie où la patiente met la tête dans l'eau. C'est peut-être ce qui explique le si bon résultat qu'elle avait en sortant de l'eau. L'allée on n'a pas filmé l'allée, c'est dommage, parce que qu'est-ce que vous me disiez ? C'est dommage, parce qu'à l'allée, c'était beaucoup moins sûr que maintenant. Vous vous sentez mieux après le bain ? Beaucoup mieux. Vous vous sentez les jambes plus légères, l'équilibre, mieux équilibré, et puis tout mieux. Et le bain, hier, ça a fait la même impression ? Et le bain, hier, pareil. C'est la même chose, pareil. Je crois que c'est à vous, ça. C'est pas d'essence. C'est beaucoup. C'est trop mal. Merci. Oui, même chose. Donc hier, le bain, ça a été pareil. Je suis remontée sans problème, tout, d'un trait jusqu'à ma chambre, sans m'arrêter. Alors qu'à la descente, c'était... Alors qu'à la descente, c'est délicat. J'arrive pas, il faut que j'aille doucement, il faut que soit je m'arrête sur un banc, soit... Le bain de jouvence ? Oui, c'est ça. Le bain de jouvence. Vous pouvez retrouver le témoignage de cette patiente et les exercices qu'elle faisait dans l'eau dans une vidéo sur YouTube intitulée bain de mer pour sclérose en plaques. La nage avec masque et tuba et la nage sur le dos sont les exercices les plus importants car ils permettent de rafraîchir le corps entier et en particulier la tête. Les colpacs. On peut utiliser plusieurs sortes de colpacs. Évidemment, les colpacs les plus grands entraînent une diminution plus rapide de la température interne. On trouve facilement sur Internet et dans le commerce des colpacs géants comme ceux utilisés à l'Institut Pompogna et qu'on met sur le tronc du patient quand il est en position couchée. Ils font plus de 60 cm de long. On trouve également des grands sacs de gel glace qui se mettent autour du tronc avec des sangles et qui permettent de bien se rafraîchir un peu à la manière des cooling vests et des vestes rafraîchissantes. En plus de ces colpacs au niveau du tronc qui permettent un refroidissement durable de la température centrale du corps il n'est pas inutile d'ajouter d'autres colpacs au niveau du cou et au niveau de la tête. On laisse généralement ces colpacs pendant une lumière. Le plus économique on peut recycler des bouteilles d'eau d'un litre et demi que l'on écrase un petit peu latéralement et que l'on assemble avec du ruban adhésif large on remplit bien sûr ces bouteilles d'eau on réalise ainsi un chapelet de bouteilles que l'on peut mettre autour du tronc un ou deux chapelets de bouteilles et que l'on fait tenir à l'aide d'une bande on peut donc s'en servir dans un fauteuil roulant on peut rouler ce chapelet de bouteilles pour que ça prenne moins de place et le mettre au réfrigérateur ou au congélateur si on a un grand congélateur avant de s'en servir. Référence bibliographique entre guillemets de ces bouteilles d'eau givrée une vidéo intitulée cryothérapie sèche pour sclérose en plaques technique et témoignage On peut également utiliser une baignoire pour faire de la cryothérapie chez les sclérose en plaques à ce moment là il faut mettre de l'eau froide du robinet si c'est vraiment trop froid on rajoute un tout petit peu d'eau chaude il faut que ça reste frais et supportable mais il y en a qui aiment bien cette eau froide et qui même rajoutent des glaçons un seau de glaçons ce qu'il faut savoir c'est que plus on met d'eau et mieux c'est il faut que l'eau monte le plus haut possible il faut descendre dans la baignoire et faire monter l'eau jusqu'au cou et même si possible jusqu'à la tête pour les plus frileux on fait rentrer uniquement les jambes et le bassin mais ça prend évidemment plus de temps pour avoir une diminution de la température centrale de 1 degré on peut également utiliser la douche pour faire de la cryothérapie il faut faire couler l'eau froide du robinet sur les jambes pour les plus courageux on monte un petit peu plus haut il faut aussi une chaise parce que si on reste debout et bien on restera jamais très longtemps on va se fatiguer et l'énergie qu'on aura acquise par la cryothérapie on va le perdre en se fatiguant en restant debout donc il faut une chaise en plastique où on puisse rester confortablement installé troisième chose il faut une montre en général il faut 20 minutes pour diminuer de 1 degré la température centrale ce que l'on appelle la cryothérapie corps entier c'est une technique de choc où l'on rentre dans une chambre à des températures très très basses inférieures à moins 100 degrés c'est une technique parfaite pour les joueurs de rugby ou de football qui doivent récupérer rapidement pendant la mi-temps entre deux mi-temps il faut qu'ils récupèrent de la chaleur qu'ils ont accumulée au cours de la première mi-temps donc c'est une technique qui prend 4 minutes c'est rapide d'autant plus que c'est pas gênant pour eux de payer assez cher puisqu'ils sont très très bien payés ils ont un budget quasiment illimité mais pour les patients présentant une sclérose en plaque c'est controversé selon le professeur Pelletier il y a un risque de mini poussée dans certains cas ça fait l'effet inverse au lieu d'avoir un effet positif c'est tellement violent que ça entraîne une mini poussée un peu comme le test du bain chaud deuxièmement c'est trop cher contrairement aux joueurs de football professionnels les patients qui présentent une sclérose en plaque n'ont pas un budget illimité pour être efficace la cryothérapie doit être faite tous les jours or vu le prix de la cryothérapie corps entier ce n'est pas possible financièrement parlant pour les patients il faut se méfier des publicités mensongères qui ont surtout un but commercial non, la cryothérapie corps entier ne va pas guérir la sclérose en plaque non, elle ne va pas stopper l'évolution d'une pathologie progressive elle agit comme les autres formes de cryothérapie et les patients que j'ai eu qui ont essayé me disent oui, pendant quelques heures je suis mieux et puis après c'est comme les autres formes de cryothérapie il faudrait refaire parmi toutes les techniques de cryothérapie qui permettent d'améliorer les symptômes et les facteurs immunologiques des sclérose en plaque celle qui est le plus utilisée actuellement c'est les vestes rafraîchissantes à ce sujet nous allons écouter le témoignage d'une patiente qui a acheté une veste rafraîchissante sur internet vous pouvez le garder combien de temps ? jusqu'à deux heures jusqu'à deux heures et vous sentez vraiment le froid ? oui, vraiment vraiment après un effort on se sent tout de suite plus légère plus légère et donc du coup ça vous fait du bien ? ça me fait énormément de bien qu'est-ce que vous avez comme pathologie ? une sclérose en plaque alors la suite de cette histoire c'est que cette patiente a fini par acheter un deuxième jeu de colpac à mettre dans la veste rafraîchissante en plus de ceux qui lui avaient été livrés avec la veste au bout de deux heures d'utilisation elle mettait les colpac qui étaient dans la veste au congélateur et elle sortait le lot qui était resté au congélateur et inversement toutes les deux heures ainsi elle pouvait être en forme et fraîche pendant un temps très long il n'y a aucune contre-indication à ce type de cryothérapie douce en conclusion il faut éviter tout ce qui peut augmenter la température interne du patient bien sûr il faut éviter les bains chauds mais aussi il faut éviter autant que possible de rester au soleil d'autre part faire rentrer dans les poumons de l'air chauffé par une cigarette je ne pense pas que ce soit très bon pour un patient qui présente une sclérose en plaques y a-t-il une différence entre une personne qui aurait la sclérose en plaques et qui ferait la cryothérapie tous les jours et quelqu'un qui ne le ferait pas j'ai posé un jour la question à un grand professeur sa réponse a été claire probablement il n'y a pas d'études actuellement qui peuvent le prouver vous savez que maintenant on fait les études basées sur la preuve avec des séries pour l'instant il n'y a pas une série mais probablement de ce fait la cryothérapie doit devenir une véritable hygiène de vie à faire tous les jours on se brosse bien les dents tous les jours et bien un patient qui a une sclérose en plaques doit faire sa cryothérapie tous les jours et même plusieurs fois par jour les patients qui ont l'habitude ressentent le besoin de cryothérapie pour être mieux ce n'est pas un problème avec les techniques actuelles de cryothérapie douce comme les colpac géants ou les vestes rafraîchissantes on peut le faire autant de fois que l'on en éprouve le besoin autant de fois qu'il est nécessaire et souhaitable voilà le message rafraîchissant que je voulais vous donner merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo